Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons voir maintenant une partie jouée à Tallinn en 1977, avec pour les blancs, Tall, grand maître international, et à l'époque ancien champion du monde, contre Vadas, grand maître international. Tall était considéré comme un joueur très fort, et très tactique, très agressif. Mais il lui est arrivé aussi de jouer des parties fort malheureuses, ce qui fut le cas de celle-ci, où il a joué des coups douteux et parfois mauvais. Et cela lui a coûté la partie. Donc nous allons voir cela. Donc Tall a joué E4, évidemment là c'est correct. G6, donc comment directement par infusion qui est tôt. D4, FG7, C3, C3, c'est tout à fait normal. On bloque ainsi la ligne du fou qui est en tant qu'il fait en têteau. D6, en faisant ça, Vadas transpose dans une défense pique. On l'a vu, elle est parfois un peu faible, mais bon, elle n'est pas non plus incorrecte. Et jusque là, la position est correcte pour les deux joueurs. F4, alors là, ce n'est pas du tout un coup théorique. C'est même un peu bizarre. Ce pion-là, apparemment, n'a pas énormément d'intérêt. Ça a affaiblit la structure des blancs, surtout du côté roi. C'était un coup, on va dire, un peu douteux. Et bien, ça va lui coûter cher. Il joue Kamali F6. Il est amusant de voir aussi que cette formation est tout à fait typique d'une formation de type escadienne. Donc, on a vite des transpositions dans un peu d'une sorte de possibilité, selon les coups que l'on joue en ouverture. Ils ont joué E5. Et ça, ce n'est vraiment pas bon. Alors, ce n'est pas bon parce que ça chasse peut-être le cavalier, mais franchement, inutilement. Et les pions commencent à s'avancer un peu vite. Et surtout, les blancs ne sont pas du tout développés. Ils n'ont rien sorti d'autre. Ça, ce n'est pas bon du tout. Pardon, je me suis trompé. C'est évidemment D6. C'est la défense pire qu'on va la refaire. Ce n'est pas grave. Donc, c'est E4, G6, D4, FG5. C4, D6. Donc, la transposition. Cavalier F6. Donc, ils avaient joué C, F4. Et alors, ils ont joué E5. Donc, c'était une position de pique, aussi typiquement d'Est indienne. Ils avancent le pion E5. Ce qui est encore plus douteux parce que le coup précédent, parce qu'ils ne menacent pas vraiment le cavalier qui peut facilement se retirer. Ils n'ont, comme je l'ai dit, les blancs n'ont toujours rien développé. Et leur pion s'avance un peu méchamment. Donc, ici, simplement, D prend E5. Et, F3, E5. Et évidemment, ici, le cavalier se retire. Cavalier D5. Oui, il est plutôt bien placé. Il est au centre de l'échiquier. Donc, il a une très très bonne place. Cavalier F3 sollicitant, enfin, à se développer. Donc, les noirs n'ont sorti que deux pièces, hein, jusqu'ici. Donc, la situation n'est pas encore catastrophique. Mais la position des blancs n'est pas très bonne. Et ça va... Et il est face à un grand maître qui va, évidemment, en profiter. Il croit que, là, Vadas, lui, suit bien la théorie. Évidemment, les coups des blancs n'étaient pas théoriques. Mais ne changent pas grand-chose aux possibilités des coups prévus pour cette ouverture. Et donc, Vadas suit stupideusement ce que lui dit la théorie. Fou. Ces quatre, comme je vous disais, qu'on sort des... des bibliothèques d'ouverture, il faut toujours bien imaginer les possibilités, ne pas jouer aveuglément la théorie. Mais si les coups théoriques s'avèrent bons après réflexion, il n'y a aucune raison de les écarter. C'est simple. Très bon coup. Attaque la base des pions. Donc, il va fragiliser fortement la structure de pions des blancs qui se sont trop avancés avec leurs pions. Roque. Il prend des quatre. Voilà. Il entame la chaîne de pions. C prend des quatre et C reprend des quatre. Alors, bon, les blancs n'ont rien perdu. Mais leur chaîne de pions est méchamment cassée et ils se retrouvent avec un pion ici qui ne peut plus être protégé par un autre pion et qui peut être assez fragile. Cavalier C6 continue son développement et on profite pour aller menacer ce pion un peu faiblard. Cavalier C3 achève de se développer. Enfin, fou et 6 protège son cavalier bien centralisé qui était menacé par un fou. Notons qu'après un échange, le fou ici serait très très bien placé aussi. Bien entendu. Et les... Comment ? Les noirs sont beaucoup mieux placés que les blancs dans cette position avec des pièces bien centralisées et une structure de pions qui est un peu plus solide que celle des blancs. Fou B3 recule parce qu'il ne veut pas échanger tout de suite pour que ce n'est pas mauvais. Cavalier A5 décide d'éliminer ce fou Jano qui attaque le cavalier bien centralisé. Cavalier G5 cette fois un très bon coup. Il se propose d'éliminer le défenseur du cavalier centralisé c'est-à-dire d'échanger le fou. Et le cavalier là est fort bien placé. Le chassé en avançant les pions ne ferait qu'affaiblir la structure des pions des noirs. Cavalier prend C3 la position du cavalier ne sera plus tenable et donc il décide d'échanger. B prend C3 avec cette fois-ci ce pion-là qui devient faible. Il est à noter une petite anecdote Thal était fumeur à l'époque donc on était en 77 1977 on pouvait fumer dans les salles où on jouait aux échecs on n'était pas obligé de sortir à l'extérieur comme maintenant et Thal était souvent un gros fumeur. Et là il est clair qu'il était nerveux parce que dans cette partie il a allumé sa douzième cigarette fou D5 il a fallu profiter de l'échange mais autant placer le fou à cette place très forte qui aurait pu être obtenue par un échange E6 bon coup il se propose d'échanger avec le pion le cavalier reprend et il serait superbement placé faisant même une fourchette entre le fou et la dame évidemment il y aurait un échange possible avec le fou noir donc il faut d'abord éliminer ce fou noir mais les blancs n'y arriveront pas cavalier prend B3 élimine ce fou ennuyant qui attaquait leur centre bien constitué un prend F7 échec donc il décide de faire un trou dans la défense des blancs mais alors les noirs ont joué tour pour F7 un bon coup est franchement inattendu les blancs ne devaient certainement pas s'attendre à ce coup là alors on va voir pourquoi cavalier prend dame A5 et l'attaque du côté dame devient extrêmement violente et en plus les pièces visent aussi la direction du roi surtout le four cavalier H6 échec se dégage et propose l'échange prendre le fou serait très mauvais le fou se retire le fou reprend ici avec un fou extraordinairement bien placé une tour qui vise la dernière rangée donc roi H8 très très bon coup et là les blancs auraient dû jouer le cavalier en F7 et après le fou prend le cavalier la tour prend le cavalier cavalier prend A1 prend la tour ce qui est plutôt bon pour les blancs mais ils auraient quand même dû jouer cavalier F7 ici ils ont joué tour B1 ce qui n'est pas bon parce que cavalier prend C1 là il se décide à jouer cavalier F7 fou prend F7 dame prend E1 et fou D5 le fou revient c'est là pas eu le temps d'être pris par la tour donc moralité les blancs ont perdu une pièce en fait ils ont une tour mais contre deux fous et d'un point de vue matériel c'est désavantageux ils ont toujours un pion très fragile ils ont une structure de pion qui n'est pas très bande même si les noirs ont aussi un pion un peu fragile ici donc rien n'avantage les blancs ils n'ont pas de position réellement favorable et ils ont perdu comment ils ont perdu deux fous contre une tour ce qui est très mauvais et là on entre presque en finale il suffirait pratiquement d'un échange de dames et ce serait la finale et ce serait une finale très mauvaise pour les blancs et donc à ce stade les blancs donc Tal a abandonné il a préféré jeter le gant partie très instructive très dynamique assez complexe donc revoyez-la réfléchissez etc éventuellement essayez des variantes voilà alors prochaine partie dans la prochaine vidéo je vous remercie